Trois clés pour se libérer de la dépendance affective. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous expliquer comment aujourd'hui vous libérer de la dépendance affective, parce que je sais que vous êtes nombreuses et nombreux dans les relations toxiques à avoir ce symptôme-là, à avoir ce problème de dépendance affective. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et surtout sur la petite cloche de notification afin d'être sûr d'être tenu au courant de mes prochaines vidéos pour vous aider, vous accompagner au quotidien à vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit qui va vous permettre d'identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien face à un pervers ou une perverse narcissique. Alors je pense que déjà, la première chose pour se libérer de la dépendance affective, c'est de comprendre son origine. Si aujourd'hui, vous savez que vous êtes une personne dépendante affectivement parlant, il faut comprendre l'origine de cette dépendance. Et l'origine de la dépendance affective vient de votre enfance. Il y a à un moment donné une blessure, une blessure sur laquelle vous êtes construite, qui est arrivée tôt dans votre enfance, une blessure souvent d'abandon, de rejet, qui vous a amené à croire que vous n'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez et qu'à partir du moment où vous commencez à croire, lorsqu'on est enfant, que vous n'êtes pas assez bien ou que vous êtes trop quelque chose, vous allez commencer finalement à croire que vous ne méritez pas. Vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne méritez pas qu'on fasse attention à vous, vous ne méritez pas la reconnaissance. Et donc, vous allez commencer à chercher finalement à exister à travers l'autre. Vous allez commencer à croire que vous ne pouvez exister qu'à travers le regard de l'autre et que sans l'autre finalement, vous n'êtes rien. Ça va donc créer une sorte de sensation de vide intérieur, ce fameux vide intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une relation et que vous êtes en dépendance affective et notamment, il y a souvent dans les relations toxiques ce problème sous-jacent chez les victimes, par exemple de pervers narcissiques, il peut y avoir à la base, ce n'est pas systématique, mais c'est souvent le cas, un problème de dépendance affective. Donc, on va chercher finalement à aller vivre à travers l'autre et ça, c'est du pain béni pour les pervers narcissiques. Mais l'idée ici, c'est déjà de comprendre qu'est-ce que finalement la dépendance affective est de comprendre que cette dépendance affective est un symptôme. La dépendance n'est pas le problème, elle est le symptôme, l'indication de quelque chose qui est sous-jacent, qui est en dessous, qui est souvent inconscient par la personne qui vit la dépendance affective et le symptôme est la dépendance. Je suis dépendant à l'autre, je ne peux pas vivre sans l'autre, j'ai besoin de l'autre dans ma vie et ça crée des relations qui sont extrêmement spéciales parce qu'extrêmement fusionnelles, le besoin est toujours immense, l'attente est toujours extrêmement grande, ce qui veut dire que finalement, quoi qu'il arrive, lorsqu'on est dépendant affectif, on va soit attirer des personnes qui vont justement voir dans votre dépendance une aubaine pour vous manipuler et vous contrôler, ou alors vous allez vous-même finalement rendre toxique des relations qui pouvaient être saines au départ parce que vos attentes sont beaucoup trop grandes. L'autre ne pourra jamais combler en fait votre besoin d'amour, votre besoin d'attention, votre besoin de sécurité parce que finalement, il y a comme une sorte de trou noir à l'intérieur de vous, un trou béant qui est impossible à combler et surtout pas par l'extérieur parce que la seule personne qui peut combler ça, c'est vous et que vous pourrez chercher toute possibilité à l'extérieur de vous, la solution ne se trouve pas à l'extérieur de vous mais se trouve bien à l'intérieur de vous. Et tant que vous considérez que c'est à l'autre de faire le travail pour vous combler d'amour, vous combler de sécurité, vous combler de reconnaissance et d'attention, malheureusement, ce besoin-là ne pourra jamais être pleinement satisfait parce qu'il ne peut être pleinement satisfait déjà que par vous. Et le jour où vous apprenez à le faire par vous-même, c'est là où les choses changent. Donc la première chose déjà à faire et à comprendre, c'est l'origine de cette dépendance affective et comme je le dis tout à l'heure, ça provient d'une blessure, blessure d'abandon, blessure de rejet qui vous amène à croire que vous n'êtes pas assez quelque chose. À partir du moment où je commence à croire que je ne suis pas assez quelque chose, c'est que je vais croire aussi que je ne mérite donc pas, et c'est la suite logique, je ne mérite donc pas d'être aimé, d'être considéré, je ne mérite pas l'amour, je ne mérite pas de m'aimer et je crois que ça, c'est le point le plus important. Et surtout, ça crée finalement une faille dans votre identité, dans votre capacité à vous aimer. Ce qu'il faut faire donc en deuxième point, et c'est la deuxième clé que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est donc apprendre finalement à combler le vide en prenant en compte le message de ce vide. La plupart des gens vont fuir le vide, vont chercher une stratégie, non pas pour rentrer en contact et accueillir ce vide, mais vont chercher à combler ce vide, une fois de plus, par quelque chose à l'extérieur, une relation, une substance, une activité, et en fait, ils sont dans une recherche de fuite. Je fuis le vide, je ne veux pas être en contact avec ce vide, parce que ce vide me fait me sentir mal, me fait peur, et donc je vais chercher à combler ce vide à l'extérieur. Je crois que la clé fondamentale pour apprendre à se libérer de la dépendance affective, c'est vraiment d'apprendre à combler le vide, non pas en le fuyant, mais en apprenant justement à l'accueillir dans sa vie. Lorsque je suis capable d'accueillir cette sensation de mal-être, je vais être donc capable de prendre en compte son message. Parce qu'il y a un message. Ce vide-là est en train en fait de vous donner un message extrêmement important sur vous, sur ce que vous croyez à propos de vous, sur qu'est-ce que vous pensez mériter de la vie, et qu'est-ce que vous croyez être et ne pas être aussi. Et ça, c'est extrêmement important d'avoir cette capacité à un moment donné d'aller rentrer en contact avec ces sensations de souffrance, avec ces émotions désagréables, parce qu'elles sont là vraiment pour vous donner une réelle indication. Elles ont un message important à vous donner. Le message global de ce vide intérieur, ça va être apprends à t'estimer, apprends à t'aimer, apprends à t'écouter, apprends finalement à vraiment écouter tes besoins, apprends à te respecter, crois en toi, crois en ta valeur. Ça, c'est le message. Mais si je cherche à fuir ce message en permanence, parce qu'à chaque fois que ce message, qui est sous forme d'une sensation extrêmement désagréable dans mon corps et dans mes émotions, je cherche à fuir ça, ça veut dire que je ne prends pas en compte ce message. Et ce message-là ne disparaîtra jamais tant que je n'ai pas entendu le message. Et j'aime dire que la vie est un peu comme un parent bienveillant qui nous aime profondément et qui va nous apporter tout ce dont on a besoin pour pouvoir avancer, croître et évoluer. Et cette sensation de vide que vous ressentez, c'est tout simplement l'opportunité pour vous d'évoluer. Mais à chaque fois que vous allez fuir cette sensation de vide, cette sensation désagréable, vous êtes tout simplement dans une stratégie de fuite et vous ne réglez rien. Donc, vous allez revivre continuellement cette même sensation perpétuellement tant que vous n'avez pas appris la leçon. Parce que la vie, étant un enseignant, un parent bienveillant, va vous répéter la leçon jusqu'à ce que vous l'intégriez. Le jour où vous intégrez la leçon, boum, vous faites sauter le problème et vous passez au niveau supérieur. Donc, l'idée ici, c'est dans la deuxième clé, c'est vraiment d'accueillir cette sensation, d'aller au contact de cette sensation et d'aller rentrer dans une communication avec cette sensation et de lui demander « Qu'est-ce que tu as à m'apprendre ? » « Qu'est-ce que je dois faire et mettre en place aujourd'hui pour pouvoir changer et transformer ça ? » C'est quoi le message, l'expérience, la leçon que je dois intégrer, que je dois comprendre ? Qu'est-ce que je dois modifier ? Qu'est-ce que je dois accueillir ? Qu'est-ce que je dois changer ? À partir du moment où vous rentrez dans cette démarche, vous n'êtes plus dans la fuite, vous êtes dans l'accueil. Et lorsqu'on accueille, là, on commence à remplir, à remplir par soi-même. Et c'est la troisième clé, finalement. C'est apprendre à combler le vide à partir du message et surtout agir à partir de ce message. Et l'action, ça va être de reconditionner aujourd'hui vos croyances fondamentales. La croyance que vous n'êtes peut-être rien, que vous n'existez pas sans l'autre, la croyance que vous ne méritez pas réellement d'être aimé et que vous ne pouvez pas mériter de vous aimer. Parce que je crois réellement qu'on guérit de la dépendance affective à partir du moment où on commence à reconditionner complètement ces croyances limitantes sur ce qu'on est, sur ce qu'on croit mériter. À partir du moment où je commence à réaliser que je me suis construit sur une faille identitaire, sur une blessure qui m'a fait croire que je ne valais rien et que je ne méritais pas d'être aimé, que je ne méritais pas de m'aimer. Et que je commence à reconditionner cette croyance-là et que je commence à enfin accepter l'idée et que je suis une belle personne, que j'ai de la valeur, que je peux m'aimer, que je dois surtout aujourd'hui m'autoriser à m'aimer. Les choses vont commencer vraiment à changer et à se transformer. Je vais commencer à percevoir en moi un trésor, un cadeau inestimable. Je vais commencer à percevoir que j'ai de la valeur, que je peux apporter aux autres, mais surtout que je peux m'apporter à moi-même et que je n'ai plus besoin finalement de l'autre pour me sentir pleinement comblé dans ma vie. Et que peut-être le point de départ aujourd'hui pour avoir justement des relations heureuses, saines et épanouissantes, c'est de commencer tout simplement à avoir l'une des plus belles relations de ma vie, c'est la relation avec moi-même. Et de modifier, de transformer complètement la relation que j'ai déjà avec moi. Comment est-ce que je peux finalement aimer et demander de l'amour si moi-même déjà je ne m'aime pas ? Ça ne peut pas marcher. Et j'aime cette idée que si je veux quelque chose dans ma vie, je dois déjà me garantir de me le donner à moi. Si je veux aujourd'hui recevoir de l'amour, je dois me garantir déjà de me donner de l'amour. Parce qu'à partir du moment où je me donne de l'amour, je ne cherche plus finalement à combler ce manque d'amour, ce manque d'attention, ce manque de reconnaissance par l'extérieur. L'autre n'a pas ce rôle. L'autre a le rôle de venir m'aider, de sublimer ma vie, additionner, se multiplier à ma vie, mais en aucun cas combler quelque chose à ma vie. L'autre n'est pas une béquille. L'autre est là pour m'accompagner à côté de moi, mais n'est pas là pour combler quoi que ce soit en moi. Et à partir de ce postulat-là, je vais pouvoir créer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus respectueuses envers l'autre et envers moi-même, parce que j'aurais appris à m'aimer, j'aurais appris à me respecter, j'aurais appris à m'écouter, et j'aurais appris donc à combler finalement ce vide intérieur, parce que je l'aurais écouté et j'aurais agi pour transformer ma vie en profondeur. Voici le message de cette vidéo et je vais reprendre rapidement les trois points, les trois clés pour apprendre aujourd'hui à se libérer de la dépendance affective. La première chose que j'ai abordée, c'est le fait de comprendre son origine et que son origine vient toujours et systématiquement d'une blessure provenant de votre enfance, d'abandon ou de rejet, qui a créé une croyance extrêmement limitante que vous n'êtes pas assez quelque chose et donc vous n'avez pas appris à vous aimer. Vous pensez donc que finalement, vous ne méritez pas d'être aimé, vous ne méritez pas de vous aimer, que vous n'êtes pas grand-chose, et donc vous allez apprendre à vivre à travers l'autre et que sans l'autre, finalement, vous n'êtes rien. La deuxième chose, c'est apprendre à combler le vide en prenant en compte le message de ce vide. Chaque sensation dans votre corps, agréable ou désagréable, a un message pour vous. Ne cherchez plus à fuir, cherchez à accueillir et à apprendre de ce message pour vous amener dans la troisième clé, c'est agir à partir de ce message parce que ce message est un réel cadeau, une réelle opportunité pour vous de vraiment transformer en profondeur votre vie et d'apprendre réellement aujourd'hui à reconditionner votre esprit, reconditionner vos croyances, à apprendre à vous aimer, à vous écouter, à vous respecter et à faire de la relation avec vous, la plus belle de relation du reste de votre vie et ça commence dès aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo va pouvoir vous aider à rentrer dans cette démarche, vous donner des clés et que ces clés, vous allez surtout les utiliser. Ne faites pas qu'écouter, utilisez ces clés. Si ça vous aide, en tout cas, mettez-moi un pouce, ça me fera vraiment plaisir de voir que ça vous a aidé par la symbolisation de ce pouce et aussi dans les commentaires à commenter aujourd'hui peut-être vos difficultés par rapport à la dépendance affective, peut-être vos questions par rapport à ça et surtout aussi, n'hésitez pas à me mettre si cette audio, cette vidéo, vous aide à mieux comprendre et surtout à transformer la dépendance affective. Ça me ferait très plaisir de voir que cette audio a contribué aujourd'hui à vous aider dans cette démarche-là et bien évidemment à partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Si aujourd'hui, vous êtes parfaitement, 100% déterminé et engagé à vous libérer d'une relation toxique, que ce soit avec un pervers narcissique, des manipulateurs, peu importe finalement le type de relation toxique et que vous êtes aujourd'hui en souffrance, mais que vous êtes vraiment engagé maintenant, déterminé, que vous voulez donner un nouveau souffle à votre vie, un nouvel élan, reprendre le contrôle de votre vie, vous reconnecter à qui vous êtes réellement et à vivre une véritable renaissance, je vous invite vivement à prendre rendez-vous pour une session de diagnostic où on fera le point ensemble, moi ou une personne de mon équipe, sur votre situation, sur ce que vous êtes en train de traverser et si vous correspondez au type de personnes que nous accompagnons, nous pourrons, à la fin de cette conversation, vous faire une proposition de rentrer dans le programme Renaissance afin de vous accompagner, à vous libérer soit le plus rapidement possible aujourd'hui d'une relation toxique ou alors à vous reconstruire afin de vivre une véritable renaissance. Le projet pour moi à travers ce programme, c'est vraiment de vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes réellement, à vivre une vie qui est alignée avec votre système de valeurs, à reconditionner aujourd'hui ces schémas limitants, ces peurs, ces blocages, à faire sauter tout ça pour vous permettre aujourd'hui de vivre la vie qui vous inspire, la vie que vous méritez et faire en sorte de vivre une véritable renaissance. J'insiste vraiment sur ce mot-là, la renaissance, parce qu'il existe une véritable renaissance après les relations extrêmement toxiques, surtout si aujourd'hui vous avez été dans un schéma répétitif de ce type de relations. Il y a vraiment une possibilité, une opportunité là pour vous de reconditionner complètement votre vie et de vivre quelque chose d'extraordinaire. Vous retrouverez le lien pour réserver cette session diagnostique juste en dessous de cette vidéo. Il vous suffire de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, souvenez-vous et rappelez-vous, vous méritez de vous aimer, vous méritez d'être aimé et vous méritez surtout d'être heureuse. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501